Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de pronostics sportifs sur la Ligue des Champions et les matchs de mercredi Bayern Munich Paris Saint-Germain FC Porto Chelsea c'est le menu du jour il est vraiment pas mal si vous aimez ce type de contenu n'hésitez pas à mettre le like en dessous de la vidéo ça fait plaisir j'espère qu'on dépassera les 600-700 likes sur cette vidéo merci à tous ceux qui contribueront n'oubliez pas de vous abonner également c'est très important et si vous voulez plus de pronostics encore parce que là je sais que vous allez être nombreux à vouloir miser pour la Ligue des Champions n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram 100% gratuit je poste très très souvent débuteurs avec vous allez voir un taux de réussite extrêmement intéressant et bien rentable le lien de ce groupe Telegram il se trouve dans la description vous avez juste à cliquer dessus et à me rejoindre 100% gratuitement comme je vous l'ai dit qui dit Ligue des Champions dit forcément paris sportifs et si vous souhaitez vous y mettre vous inscrire et si vous n'êtes surtout pas inscrit chez Betclic n'hésitez pas à le faire pendant cette période puisque vous avez une offre de bienvenue qu'il faut clairement pas rater si vous êtes dans les paris sportifs il faut profiter des offres de bienvenue et celle de Betclic elle est hyper intéressante pour la débloquer vous pouvez utiliser le code promo LTP via le lien qui se trouve dans la description vous avez juste à cliquer vous allez atterrir sur le site vous faites votre inscription et le bonus il est le suivant c'est à dire qu'après votre premier pronostic qu'il soit perdant ou gagnant peu importe vous prenez le montant de votre mise jusqu'à 100€ en freebet c'est à dire que si vous perdez vous êtes remboursé et si vous gagnez vous prenez quand même votre mise en plus donc c'est hyper intéressant c'est cadeau et le petit code promo LTP pour soutenir la chaîne c'est important passons maintenant aux analyses et on commence avec le match entre le FC Porto et Chelsea je vais pas vous le cacher au moment du tirage au sort j'étais plutôt serein pour Chelsea qui était dans une excellente forme sous Thomas Tourelle depuis qu'il est arrivé l'allemand il a transfiguré cette équipe il lui a donné un vrai équilibre il lui a donné une vraie cohésion beaucoup de solidité défensive alors il a toujours peiné à trouver cette animation offensive par contre avec des joueurs de talent certes mais difficilement organisables dans le contexte actuel et ça c'est toujours pas réglé alors attention puisque la perméabilité de cette équipe elle en a pris un coup le week-end dernier avec les 5 buts encaissés face à West Brom alors il y a un contexte carton rouge pour Thiago Silva au moment où Chelsea menait déjà 1-0 mais bon on aurait pu se dire qu'avec la forme actuelle même à 10 et en menant 1-0 contre un très mal classé West Brom qui fait quand même une saison vraiment délicate et bien Chelsea allait pouvoir gérer différemment non ils s'en ont pris 5 donc attention dans les têtes ça peut poser des questions et maintenant tu vas te déplacer à Porto qui vient d'éliminer la Juventus au tour président qui n'est pas dans sa meilleure saison mais qui est en championnat en ce moment tourne vraiment très très bien donc une équipe en confiance une équipe qui se porte bien donc attention j'ai envie de dire il y a vraiment danger il y a vraiment danger pour Chelsea la cote au moment où le tirage a été effectué était plus haute Chelsea était quasiment à 2 à ce moment là elle était value en ce moment elle est aux alentours des 1,70 1,75 et là pour moi par contre c'est trop faible pour être joué comme je vous l'ai dit je ne suis pas hyper serein pour les blues donc s'il y a value sur l'une des cotes pour moi c'est plutôt sur Porto ou Null qui est coté à 2,01 je ne dis pas que ça va passer mais en tout cas je pense qu'il y a value sur ce pronostic par rapport au contexte, aux caractéristiques des équipes au fait qu'on joue quand même un quart de finale de Ligue des Champions que les équipes ne sont pas là par hasard il ne faut pas sous-estimer Porto qui n'est pas infiniment inférieur à Chelsea loin de là donc par rapport à ce contexte les cotes méritent selon moi d'être plus équilibrées et elles étaient plus logiques au moment où elles sont sorties par rapport à maintenant à 24 heures du match donc c'est pour ça que Porto ou Null c'est intéressant à prendre but pour les deux équipes également ses côtés au dessus de deux je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal voilà Chelsea ira essayer de marquer le but à l'extérieur évidemment comme il l'avait fait face à l'Atletico mais voilà si la solidité défensive des blues en a pris un coup ça pourrait se compliquer également pour eux derrière face à Porto qui voudra forcément je pense gagner le match aller ils savent qu'ils ont un coup à jouer passons maintenant au match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain donc très très important c'est le seul représentant français en Coupe d'Europe et qui va défendre ses chances donc en se déplaçant en Allemagne ça ne va pas être évident ce premier match est très compliqué à gérer sachant que Mbappé et Neymar ne sont clairement pas dans la forme de leur vie je pense que c'est peu de le dire que Marco Verratti est absent que le Paris Saint-Germain dans la course au titre dans le sprint final vient de s'incliner un but à zéro à domicile face à Lille donc il y a pas mal de choses inquiétantes il y a un contexte vraiment inquiétant d'autant plus qu'en face évidemment on a le champion d'Europe en titre les deux équipes s'étaient rencontrées en finale l'année dernière au Portugal le contexte a bien changé un homme va manquer également du côté du Bayard mais ça je ne vous apprends rien Robert Lewandowski est donc fort fait pour le remplacer à la pointe de l'attaque on devrait avoir Serge Nyabry et non pas Eric Maxime Choup au coaching c'est a priori ce qu'il y a dans les tuyaux avoir à confirmer évidemment mais même avec l'absence de Robert Lewandowski je trouve qu'il y a un net avantage pour le Bayern à domicile je pense qu'à toutes les lignes quasiment ils leur sont supérieurs le gardien ça se vaut Manuel Leuer, Kailor Navas honnêtement c'est du très très haut niveau c'est le gratin mondial derrière même si vraiment honnêtement moi à la chaîne R-centrale Marquinhos Kimpé je la trouve vraiment très très bien par contre après si on parle de défense on va aussi englober avec les latéraux et là par contre si on généralise tout ça la défense du Bayern Munich même si elle n'est pas imperméable loin de là je ne dis pas ça non plus elle me semble quand même largement supérieure à celle du Paris Saint-Germain au milieu de terrain là par contre il n'y a pas photo je pense que Kimpich Goresca c'est la paire parfaite c'est vraiment la paire idéale dans son milieu donc là pour moi il n'y a pas match c'est largement en faveur du Bayern Munich et après offensivement alors certes on a des individualités hors normes Mbappé, Neymar mais bon Mbappé il faut quand même le dire dans un match où on ne va pas lui laisser des boulevards c'est plus compliqué pour lui d'exister maintenant ça y est les adversaires ont quand même pris la mesure de son jeu il y avait eu ce match face au Barça extraordinaire etc où il avait eu plein d'espace il avait bouffé Sergino d'Est là ça ne va quand même pas être la même musique l'intérêt de jeu est sûrement moins exploitable pour qu'il y ait Mbappé donc il faudra peut-être plus compter sur Neymar là qui revient qui n'est pas encore en forme ça devrait passer par un match extraordinaire de Neymar je pense si le PSG veut un résultat sur la pelouse du Bayern mais sinon collectivement les offensives du Bayern donc Kingsley Coman Leroy Sané Robert Lewandowski Serge Niabry Thomas Müller etc tous ces joueurs là sont titulaires sans aucun problème je pense dans le Paris Saint-Germain actuel et en plus de ça collectivement je pense qu'on sera d'accord à l'unanime pour dire que le Bayern est bien plus rodé que ce PSG là donc avantage logique pour autant la cote elle a augmenté voilà au moment où le tirage a été effectué c'était aux alentours de 1.75 pour le Bayern maintenant c'est 1.97 quasiment une cote à 2 pour les Bavarois donc très clairement je miserais bien sur cette cote voilà elle a une tendance à augmenter qui me plaît le Bayern à 2 à domicile face à ce PSG là qui a montré énormément de difficultés face aux grosses formations face à des formations qu'il ne les laissera pas jouer qu'il ne les laissera pas contrer facilement qu'il ne leur laissera pas beaucoup d'espace mais qu'il leur fera mal par contre même en possession donc voilà pour moi avantage logique au Bayern à domicile cote à 2 je pense qu'on est à peu près obligé de mettre un petit biais dessus c'est pas comme lorsque le PSG jouait contre le Barça où le cote était quasiment similaire à 24 heures du match où là vraiment il ne pouvait y avoir match c'est pas non plus le grand Barça là par contre on a un Bayern qui est quand même bien plus costaud en termes de cote également ce que je voulais vous proposer c'était le moins de 3.5 buts qui est coté à 1.50 ça me parait vraiment bien j'imagine pas une grande victoire du Bayern j'imagine que le Paris Saint-Germain conservera ses chances de qualification en vue du retour pour moi je vois le Bayern s'imposer par exactement un but d'écart c'est ce côté à 3.88 c'est quand même pas mal c'est quand même intéressant donc voici ce que je pense des deux matchs de demain pour la Champions League j'espère que la vidéo et le contenu vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu et nous on se retrouve très très vite et notamment pour les pronostics de la Ligue 1 du week-end passez une belle journée à tous ciao